Musique Voilà maintenant 23 ans, en mai 2000, on est élevé à l'Assemblée nationale. On était probablement aussi nombreux qu'aujourd'hui pour adopter de façon symbolique notre projet de loi citoyen qui visait à l'élimination de la pauvreté. En novembre 2000, on était aussi présents devant l'Assemblée nationale pour déposer une pétition réclamée à une telle loi. On se rappelle une pétition qui avait été subiée par 200 000 personnes. Il ne faut pas l'oublier, à une époque où c'était des pétitions en papier, c'était pas des pétitions électroniques, mettons que ça demandait pas belle ville de bras pour aller les ramasser ces noms-là. Deux années plus tard, en octobre 2002, on a campé pendant une semaine, on était dans ce coin-là, pendant ce qu'on avait appelé l'agorace citoyenne pour exiger des amendements à la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui était en train de se faire étudier en commission parlementaire. Une loi qui a été adoptée finalement en décembre 2002. Et après, on s'est battus pour avoir des plans de lutte contre la pauvreté. Ou plutôt, on s'est battus pour avoir des bons plans de lutte contre la pauvreté. On a quand même gagné quelques affaires. Prenez par exemple en 2004, avec le premier plan de lutte contre la pauvreté, c'était la mise en place du programme soutien aux enfants. On avait à cette époque-là triplé les allocations familiales, ce qui n'était pas rien. En 2010, après des années et des années de bataille, on avait été capable de gagner l'idée que les prestations d'assistance sociale soient indexées automatiquement au 1er janvier de chaque année. Ça ne va pas assez loin, mais c'était quand même une victoire. Ainsi que la mise en place du crédit d'impôt pour solidarité, à ce moment-là. Et en 2017, avec le troisième plan de lutte contre la pauvreté, ça a quand même mené à la création du programme de revenus de base, qu'on peut voir comme une avancée pour toutes les personnes qui ont accès. Et tout ça, il faut toujours se le rappeler que c'est le fruit de nos mobilisations. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sans qu'il y ait des pressions qui viennent de la population.